Tout à l'heure, je vous ai raconté une belle histoire de Radhaïd Boulogine à propos des deux personnes qui étaient propriétaires d'un terrain et chacun disait c'est à moi le terrain ou chacun réclamait un peu plus de terrain pour lui. Mais il n'y a pas de papiers, il n'y a rien. Ils sont partis sur Boulogine et Boulogine leur a dit je vais aller demander la terre, le terrain à qui il appartient. Je lui dis quoi, tu vas parler à la terre ? Oui je vais parler à la terre, elle va me répondre. Ils sont tous partis avec lui. Toute la ville de Boulogine et Boulogine, il parle avec la terre. Eh, terre, terre, à qui des deux tu appartiens ? A lui, à Réobène, à Réobène, à Réobène, à Réobène. Il s'abaisse, il abaisse sa tête. Ah, il entend. Il a dit ouais, je vais parler avec elle. Ouais. Elle a répondu oui. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, la terre, elle dit oui, j'ai écouté leur argument. Réobène dit que je lui appartiens. Je me redéduis que je lui appartiens. Eh bien, il faut savoir une chose. La terre, elle m'a dit, il faut savoir une chose. Et tout le monde était là, en train d'écouter leur Boulogine. Qu'est-ce qu'elle va dire ? La terre, elle m'a dit que j'appartiens à personne des deux. Le contraire, c'est eux qui m'appartiennent. Pourquoi ils sont en train de se disputer ? Voilà, il viendra un jour qu'ils vont mourir et c'est moi qui m'a déprendre. Donc, j'appartiens à personne d'eux. C'est un message que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il ne s'appartient pas. La preuve, on ne prend rien du tout avec nous. Qu'est-ce qu'on prend avec nous ? La Torah. La Torah. Et je pense, mes amis, c'est la raison pourquoi Hachem, lorsqu'il a donné la mitzvah de l'Hashimita, pour venir Israël, il leur a dit, il leur a donné cette mitzvah dans le Mont Sinai. C'est écrit que cette mitzvah a été donnée dans le Mont Sinai. Mais toute la Torah a été donnée au Mont Sinai. Pourquoi la Torah, elle précise spécifiquement que Hachem l'a dit au Moshéa Beno ? Que les Juifs, ils doivent respecter la septième année que les terres que je leur donne, ils peuvent les travailler six ans, mais la septième année, ils ne vont pas qu'ils la travaillent. Et tous les fruits que les terres, ils donnent la septième année, elles appartiennent à tout le monde. On a posé une question là. On a dit, quelle est la raison pourquoi la Torah, elle précise que la mitzvah de l'Hashimita, la mitzvah de réserver la septième année pour tout le monde et de ne pas travailler la terre, elle a été dite au Mont Sinai. Et même, mes amis, il y a beaucoup de mitzvot. La Torah a pu dire, Hachem a pu dire, à Moshéa Beno Moshé, tu es d'aube Nisraël qui respecte la septième année. Ce n'est pas la peine que la Torah est écrite, que cette mitzvah a été donnée au Mont Sinai. Le Mont Sinai l'a reconcilie. Le Mont Sinai, c'est là-bas où Hachem l'a donnée la Torah. Le Mont Sinai il appartient à Hachem. Pendant tout le laps de temps que Hachem il parlait, à Moshéa Beno, il lui enseignait la Torah pendant toute l'année. personne ne pouvait approcher le Monsinaï et je pense que le message de HM au Bénisraël, il leur a dit de la même façon que en ce moment là que je vous donne la Torah du Monsinaï, personne n'a le droit d'approcher le Monsinaï parce que le Monsinaï m'appartient et bien sachez que toutes les terres m'appartiennent pas de plus pas moins que le Monsinaï voilà le message, le message il est clair quand que, par exemple on dit, quand ma femme m'appartient, mes enfants m'appartiennent quand mes enfants m'appartiennent ma femme m'appartient on ne peut pas dire ma femme m'appartient mais pas mes enfants ou mes enfants m'appartiennent mais pas ma femme non et bien ça c'est le message du bon Dieu, de la même façon que le Monsinaï m'appartient et personne ne peut l'approcher parce que il est saint et bien toutes les terres la septième année la terre m'appartient et j'interdis à quiconque d'approcher la terre et de faire travailler la terre la septième année et sur ça la Torah il dit la Torah il dit que la terre elle fait Shabbat pour Hachem parce que la septième année la terre elle appartient à Hachem comme le Monsinaï qu'il appartenait à Hachem pendant qu'Hachem il a donné la Torah au Bénis pendant toute l'année après la première année que l'Égypte ils ont quitté l'Égypte après ils sont partis de là-bas mais pendant un an un peu plus un an et quelques mois ils sont restés là-bas au Monsinaï et personne n'avait le droit de monter au Monsinaï d'approcher au Monsinaï la terre elle devient comme la Torah aussi sainte que la Torah la terre elle veut qu'on la respecte c'est comme une femme elle veut lorsqu'elle marche de la rue elle demande qu'on la respecte que personne ne rigole elle n'a pas le droit de la toucher ni de... parce qu'elle ne va pas faire d'être ce qu'on veut la terre elle demande respectez-moi et même les jours du Shabbat ils réclament respectez-moi comme que moi je vous respecte respectez-moi voilà mes enfants que le bon Dieu vous protège et que je m'y fasse qu'on respecte et qu'on se fait respecter Amen et que je m'y fasse et que je m'y fasse